Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo tuto astuce sur les balles et comment arriver à faire sauter, ou en tout cas arriver à passer outre cette limite que l'on a sur console. Allez, à tout de suite ! Alors, vous devez savoir, ou peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais sur console, en plus de la limitation que l'on peut avoir, comme vous voyez ici en haut à droite, du nombre d'emplacements qui vont limiter le nombre de choses qu'on peut avoir sur une partie, il existe d'autres limitations. Une de ces limitations, c'est le nombre de balles que l'on peut avoir au maximum sur sa partie, sur une partie en particulier. Alors, ces limitations, il faut savoir quand même qu'elles sont là pour une raison, c'est-à-dire que c'est pour limiter les risques que la console crache tout simplement, que le jeu plante, qu'il y ait trop de choses à calculer au niveau physique, parce qu'en fait, chacune de ces balles, elles sont calculées au niveau de leur position, au niveau de leur poids, au niveau de leur état, si elles roulent, etc. Donc le fait d'avoir beaucoup de balles, ça peut causer des gros ralentissements, ce qu'on peut voir par exemple sur PC quand on commence à avoir énormément de balles, et qu'on va pouvoir améliorer ces lags ou ces problèmes en augmentant la puissance de notre PC, ce qu'on ne va pas pouvoir faire sur console. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a ces limites-là, elles sont là pour une raison. Néanmoins, aujourd'hui, si vraiment vous avez envie d'essayer de passer outre ces raisons et ces limitations, on va essayer de trouver des moyens d'y arriver. Alors, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, il n'existait qu'une seule façon, alors pas de dépasser le nombre limite de balles, qui est de 200, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est 200 balles au maximum que vous pouvez faire, et là c'est important d'avoir cette nuance, c'est-à-dire que vous pouvez faire vous-même au maximum 200 balles, mais une fois que vous arrivez à cette limite, ça va vous dire, vous aurez un message disant que vous ne pouvez pas faire d'autres balles, il faut en vendre avant d'en faire d'autres, vous pourrez quand même en acheter d'autres. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que, voilà, celles qui sont achetées, elles ne sont pas comptées de cette même façon, mais par contre, si vous achetez genre 100 balles, vous ne pourrez en faire que 100 de plus, et après, vous verrez dans tous les cas acheter si vous en avez plus. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, alors il y a une façon de faire qui n'est pas vraiment la plus idéale, c'est tout simplement de faire vos 200 balles, et puis le reste, de le mettre en vrac, de vendre votre vrac, et d'acheter les balles, sauf que vous allez perdre pas mal d'argent, parce que le vrac, il ne se vend vraiment pas cher, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le vrac ne se vend pas très cher, et les balles se font acheter quand même plus cher que le vrac que vous allez vendre, donc vous allez y perdre, surtout si vous êtes en mode saison, où la paille, par exemple, généralement, se vend pour zéro, donc c'est là où vous allez vraiment y perdre. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser des presses à grosse capacité, donc pendant très longtemps, on avait le Eston Big Bailer, c'était le seul qui pouvait faire des grosses balles. Donc si on va ici dans le shop, la particularité de ce Big Bailer, Eston, c'est qu'il pouvait faire des balles de 6000 litres, donc ça c'est très bien, mais on va voir juste après, vous allez comprendre pourquoi c'est un petit peu moins bien. Ce qui est très bien de ce mode, c'est que comme vous l'avez vu, vous pouvez le mettre en Massé Ferguson, comme je l'ai fait moi, avec des grosses roues, comme je l'ai fait moi aussi, des roues de flottaison. Vous pouvez le mettre aussi en New Holland, avec des roues de flottaison aussi, et en Fent, avec des roues de flottaison aussi. Donc ça c'est plutôt sympa, on a plusieurs choix à accorder à votre ferme. On se retrouve tout de suite, et vous allez comprendre le petit problème qu'on a avec cela. Donc là, en mettant côte à côte avec une balle que je viens d'acheter, et la balle de cette presse, on voit assez vite la différence de taille. Alors, ce qui ne pose pas de problème dans l'ensemble, parce que vous dites, bah oui c'est normal, c'est une balle de 6000 litres, donc c'est dommage qu'elle soit plus grosse. Le problème que ça va poser, c'est que vous allez avoir des soucis avec, par exemple, un scie de l'herbe que vous avez fait en balle carrée. Au niveau de l'enrubanage, ce n'est pas toutes les enrubanos qui vont accepter. La plupart ne vont pas l'accepter. Au niveau aussi des balles, tout ce qui est autoload, la plupart ne vont pas l'accepter. Il va falloir que vous preniez des plateaux autoload spécifiques. Vous voyez, ça me met que cette balle ne peut pas être traitée. Donc là, je suis avec un plateau roulant. Là, ça me met que cette balle ne peut pas être traitée, tout simplement parce que ce n'est pas la même taille. Et donc, plus que ce n'est pas la même taille, ce n'est pas reconnu, et ça ne peut pas être utilisé. Alors, vous avez quand même des plateaux autoload qui peuvent les prendre. comme ici, le pack Fliegel TPW. Donc, c'est ce mode-là. qui est un très, très bon pack de remorques autoload. Donc, vous voyez, vous en avez un pour des square belles classiques, dans des balles carrées classiques, et là, des balles carrées grosses. Donc, on va prendre celui-là. Hop, on s'assure qu'il est bien en autoload. Et donc, là, normalement, on va aller ici. Et normalement, je devrais pouvoir l'attraper sans problème. Et donc là, si je mets en plus en travail, normalement, c'est la petite, elle va me dire qu'elle ne peut pas la prendre. Voilà, cette balle ne peut pas être traitée. Et par contre, l'autre, elle pourra. Donc, c'est faisable, mais c'est quand même un petit peu ennuyant. Voilà. Donc, vous voyez, ces balles-là, ça peut prendre. Et puis, l'autre chose aussi, qui est un petit peu en nuance, c'est que logiquement, comme c'est plus gros, eh bien, ça prend plus de place. Donc, vous pouvez en mettre moins. Donc, au final, l'un dans l'autre, même si vous allez avoir plus de capacité, et il en faut 200 balles, avec des balles de 6 000 litres que de 4 000 litres, au niveau du transport, etc., ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. On en a eu d'autres qui sont sorties. Il y a ensuite celle-ci, qui est donc la presse Agéco High Density Baylor, qui, à la base, était juste deux noms, donc Haute Densité, High Density, et qui, depuis sa mise à jour, il y a quelques mois maintenant, elle fait aussi des balles de 6 000 litres. De la même façon, vous pouvez prendre Dumas et Ferguson, en plus rouge et noir, puis je la trouve encore mieux faite, celle-ci, que la Estone. Donc, vous l'avez en rouge, en noir, vous l'avez en Fent, vert, en Fent, noir, vous l'avez en Challenger aussi, ce qu'il n'y en avait pas de l'autre côté, aussi jaune et noir, et c'est tout, par contre, vous n'avez pas en New Holland. Donc, pareil, il y a plein de petites particularités, attache basse, attache haute, etc., donc elle est très, très, très bien. C'est vraiment une bonne presse. Et donc là, on est sur des balles tout à fait de taille normale et de 6 000 litres, ce qui est déjà une nette amélioration, parce que, du coup, hop, position de transport, voilà, elle peut tout à fait être transportée sur un plateau classique. Donc, ça, ça vous facilite la vie. Donc, pour ça, c'est vraiment une excellente balle. Dans le même style, on a cette John Deere 466, donc qui, elle, par contre, va produire des balles rondes, mais des balles rondes à 7 500 litres. Et alors, oui, c'est des balles rondes à 7 500 litres, du coup, c'est pas automatique, donc il va falloir la vider à chaque fois, mais l'avantage aussi, quand on regarde, surtout quand on est en mode saison, c'est que vous voyez celle-ci qui fait 6 000 litres, elle vaut 90 000 euros, celle-ci, elle ne vaut que 30 000 euros. Donc, niveau prix, elle est aussi extrêmement bien placée, même si forcément, elle va moins vite que des balles carrées. Et donc, si on arrive ici, donc là, j'ai déjà rempli, vous voyez, 7 500 litres, on va la vider, et on est sur une balle de taille tout à fait normale. Donc, vous pouvez tout à fait venir avec un plateau autolo pour balles rondes classiques et venir la charger, ou alors, si c'est une balle d'air, vous pouvez tout à fait l'enrubanner de façon classique avec une enrubanneuse. Hop, comme ceci. Vous voyez que ça marche parfaitement. Et là, vous avez 7 500 litres dessus, ça commence à faire beaucoup, on est presque du double. Pour 200 balles, vous avez quand même 1 500 000 litres qui ont été faits, ce qui correspond du coup à 375 balles de 4 000 litres. Donc, ça double pratiquement votre capacité de balles. Donc, ça déjà, c'est, je pense, un très bon atout. Maintenant, il y a autre chose que vous pouvez faire. Vous avez dû le voir en miniature, il y a autre chose que vous pouvez faire, parce que là, jusqu'à présent, vous allez me dire, oui, papy, là, c'est bien beau ce que tu nous montres, mais ça ne nous permet pas de passer réellement cette limite. On la passe dans les chiffres, mais réellement, on est toujours bloqué à 200 balles. Et c'est là où ça va devenir beau. C'est un tout petit peu plus complexe, mais ça va devenir beau. Votre troisième solution, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Tout simplement, c'est une presse stationnaire. Ça veut dire que vous n'allez pas l'utiliser pour ramasser ce que vous avez mis en andin dans vos champs. De toute façon, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de ramasseur en bas. Vous allez en fait la mettre, alors soit la charger avec un godet ou avec un tapis, soit directement de votre silo, vous allez pouvoir charger ici la paille, l'herbe, etc. pour faire vos balles. Donc, vous avez en plus un combiné, donc vous avez aussi une arbre banneuse directement dessus. Alors, il y a plusieurs choses avec cette presse qu'il faut savoir. Déjà, c'est qu'elle est un petit peu buggée. Et on va voir pourquoi. Et également, qu'elle est un petit peu capricieuse, on va dire. C'est ce mode-là. Elle coûte quand même 120 000 euros, donc c'est un sacré investissement. Mais vous allez voir que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Alors, il y a une vitesse de travail, mais honnêtement, non, ça ne marche pas très bien dans le champ pour ramasser. vous n'avez rien du tout comme possibilité à part la couleur du film plastique comme toutes les enrées banneuses. Donc, voilà, c'est tout ce que vous avez comme option dessus. Avec, vous allez avoir aussi, je ne sais plus si c'est là ou dans Diver. Si, voilà, c'est dans Convoyeur, vous allez avoir ceci. Donc, ça, hop. Alors, ce Convoyeur, donc, vous pouvez rentrer dedans avec Carrie. La première chose à faire, c'est qu'il va falloir faire L1 et Croix, hop, pour monter tout ça et pour que vous puissiez utiliser ceci, sinon vous n'arriverez pas tout simplement à bouger. Et, il va falloir aussi venir vous placer, alors c'est un petit peu embêtant à faire, mais il va falloir venir vous placer d'un côté ou de l'autre de, la presse, autant que c'est un petit, on a l'impression que c'est inversé, c'est-à-dire que là, je suis en train de reculer, en fait, autant que je suis en train d'avancer, je suis en train de reculer, vous mettre à peu près en face, vous voyez là, du bitonio, donc vous en avez deux sur la barre en métal, vous pouvez vraiment vous mettre d'un côté ou de l'autre. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur L1 et carré pour l'activer, bon là, elle était déjà activée, voilà. Vous venez dans votre tracteur et là, vous voyez, vous pouvez, hop, l'attacher. Donc là, elle est attachée, normalement, il n'y a pas de problème, ça n'a plus bougé. Maintenant, la chose à faire, donc en plus, elle est toujours activée, donc ça, c'est très bien, voilà, ça a bien conservé quand on était dehors et qu'on l'a activée. Ce qu'il va falloir faire tout de suite, parce qu'en fait, ça, c'est une des choses qui est un peu difficile, enfin difficile, qu'il faut savoir avec cette presse, c'est que si jamais là, vous amenez de l'herbe ou autre chose ici directement, et bien en fait, la presse ne marchera pas, parce qu'en fait, il faut absolument qu'elle soit déployée, donc elle a et croix, alors je ne sais même pas si ça l'a fait, si voilà, vous avez les pieds qui sortent seuls, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même vous déplacer comme ça, c'est vraiment juste pour le look, c'est un peu plus embêtant, mais ça marche quand même. Vous faites ça, vous faites, alors, vous devez mettre le moteur du tracteur en marche d'abord aussi, pour que ça marche, il y a besoin d'avoir de l'énergie dans la prise de force. Là, vous pouvez activer la presse, vous pouvez venir déposer votre vrac, par exemple ici, alors il y a une chose que j'ai envie de regarder, de vérifier, donc c'est pour ça qu'on va la vérifier avant que je dépose, il est vraiment magnifique ce camion, avant que je dépose tout ça, on va vérifier les statistiques, au niveau statistiques, j'en suis à 4 balles de créé, vous voyez, 4 balles avec tout ce qu'on a fait avant, maintenant, je viens déposer mon herbe ici, donc L1, R1 et triangle, voilà, ça monte, ça remplit, on va arrêter, ça n'a rien de plus, hop, alors c'est du semi-automédique, c'est-à-dire que la porte s'ouvre, ça libère une balle, et ouais, ça ne bug pas ici, donc je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure, c'est un petit peu de la triche, c'est pas très très réaliste, mais voilà, je vous montre comment ça se passe, donc là, quand vous venez utiliser le convoyeur, ça se passe à peu près bien, tout va bien, et après, tout ce qu'il vous faut faire, c'est revenir ici, et appuyer sur L1 et triangle pour décharger la balle, donc vous avez la balle qui se décharge, et vous avez la suivante qui arrive ici, donc là, on regarde, rien d'anormal au niveau du chargement, donc c'est du semi-automédique, vous êtes obligés de rester dedans, ça c'est le seul petit point négatif, je dirais, de ce mode en lui-même, c'est-à-dire que franchement, si on pouvait avoir notre balle, presque, on met là, on met tout notre stock d'herbe juste ici, et elle fait en automatique des balles, des balles, des balles, alors ça serait génial, c'est pas le cas, on est obligés de rester dedans, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est quand même un petit peu dommage, hop, pareil, je l'enlève, donc là, logiquement, on a fait deux balles, si on regarde nos statistiques, on a fait zéro de plus, balles créées, il y en a toujours quatre, donc là, c'est une première chose, c'est vrai qu'il faut le savoir, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comptabiliser comme il nous a fait deux balles, en regardant uniquement ça. Alors là, on va aborder, alors certes, c'est beaucoup plus simple, mais il y a, voilà, il y a une petite triche dans cette façon de faire là, maintenant, si vous continuez à faire exactement comme je vous l'ai montré, avec la rampe, ou à mon avis, je pense que si vous la remplissez aussi au godet, ça marche, sans tricher, entre guillemets, par contre là, en fait, je ne sais pas pourquoi, quand vous faites oscillo, ça fait un petit bug, c'est-à-dire que là, je vais faire remplir, avec de l'herbe, et il va falloir bien regarder l'animation, là vous avez une balle qui va arriver ici, et vous avez vu, vous avez une autre qui rentre dedans, et bien c'est vraiment une balle, ce n'est pas un bug d'affichage, vous avez vraiment une deuxième balle qui rentre, ce qui veut dire que, avec 4000 litres, et bien en fait, vous faites deux balles, alors il me semble même que c'est même un peu moins de 4000 litres, hop, là, on enlève, alors ouais, alors là, c'est le problème de ce silo là, donc c'est pour ça, je vais continuer après sur le silo où on va acheter, c'est que lui, les balles, il les met directement, il les découpe en fait, il les met en vrac directement quand ça est au-dessus, donc c'est pas grave, on va se mettre ici, comme ça je pourrais récupérer les balles en tout juste après, mais je voulais bien vous montrer que ça ne venait pas du mode, donc là c'est une station de remplissage multiple, qui vous permet d'acheter de tout, en vrac, que ça ne venait pas de là, que c'était vraiment juste le fait d'être en dessous d'un silo, peu importe le silo, ça va le faire, vous avez vu, ça dédouble, mais ce que je voulais quand même vous montrer avant de passer au silo, c'est que ça ne prend pas exactement en plus 4000 litres, vous voyez, là j'avais 1 500 000 litres, quelque chose comme ça, c'était exact, j'ai amené que par groupe de 500 000 litres sur Recafarm, et vous voyez que je me retrouve avec des 62 108, donc en fait ça ne prend pas exactement tout à fait 4000 litres, et ça fait 4000 litres, donc ça aussi c'est encore une autre chose, mais c'est tout des petits trucs, mais si grâce à ça vous pouvez arriver à dépasser la limite des 200 balles, moi je dis, à un moment donné, ça vaut le coup, il y a le réalisme, alors je suis tout à fait tout le temps partant pour faire des trucs ultra réalistes, mais des fois quand on est bloqué par le jeu, on est obligé de passer par un autre moyen, même si c'est un petit peu moins réaliste, pour nous débloquer du jeu. Donc là ça va marcher exactement pareil, je vais tout simplement charger de l'herbe, j'ai mis 4000 litres, ça vient faire la première balle, vous voyez la deuxième rentre. Une autre chose que je voulais vous montrer également, c'est que si vous avez besoin de ce tracteur, parce que c'est possible que vous avez besoin de ce tracteur pour faire autre chose, il existe ce mode, alors ce mode, c'est valable pour plein de choses qui ont besoin, je pense notamment à la dance 3 harvest, où vous avez besoin de la machine pour faire les pelés, à la place d'un tracteur, vous pouvez utiliser ça tout simplement, c'est un générateur, c'est le seul générateur sur console, attention, donc ça vous allez le trouver tout simplement dans Diver, c'est le Art Mechanic PTO, donc c'est ce mode là, vous le trouvez ici, Art Mechanic PTO, juste ici, donc il ne coûte que 3750, donc c'est génial pour 375 chevaux, donc ça va vous faire d'être très large, et que peut-être au niveau de la consommation d'essence, et encore, ça va assez loin, vous avez en plus plein de configurations pour les couleurs, voilà, même les jantes, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, et vous avez la possibilité aussi d'augmenter la capacité du réservoir, donc vous voyez, vous passez, vous rajoutez 100 litres de diesel, et 100 litres de def, comme ça, ça peut durer un peu plus longtemps, et comment ça marche, donc vous l'accrochez d'abord à votre tracteur pour l'amener où vous voulez, bon, donc j'ai vendu le silo parce que sinon ça faisait des wheelings, voilà, il faut vraiment que ça soit très plat, et là, du coup, hop, je le lâche, ensuite, on va rentrer dedans, voilà, on fait R1 carré, mettre le moteur en marche, alors vous pouvez pas changer la caméra, ah si, ah si, très bien, pardon, vous pouvez mettre la caméra arrière pour voir un petit peu ce que vous faites, vous faites, donc c'est plutôt sympa, vous avez même le niveau de diesel et d'ed blue, donc ça aussi, c'est plutôt rigolo, et là, du coup, vous pouvez tout simplement vous occuper de votre presse, donc R1, L1 et carré, activez la presse, et L3, commencer le remplissage, voilà, vous pouvez tout simplement le faire directement du dessus, alors je vous avoue qu'en vue, du coup, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc je vais remettre le Fendt pour ça, mais voilà, je voulais vous montrer que si vous cherchez une solution alternative pas chère, plutôt que d'avoir à utiliser à chaque fois votre tracteur, vous pouvez tout simplement le faire avec ce petit PTO. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un petit peu d'accélérer, un tout petit peu, et ensuite, on se retrouvera directement quand j'aurai mon message qui me dira que j'ai fait trop de balles. Allez, à tout à l'heure ! Nous voici donc de retour ensemble, alors quelques secondes pour vous, quelques heures pour moi, voilà ce que ça nous dit, il y a trop de balles, vous allez commencer par vendre quelques-unes, donc là, j'en ai ici, donc dans cet Eurotunnel qui est un bâtiment plaçable autoload, donc vous pouvez charger en autoload des balles, j'ai fait un tuto dessus complet, donc si vous voulez le voir, vous pouvez suivre le lien qu'il y a juste au-dessus, parce que ce n'est pas forcément très facile d'utilisation. On regarde, j'en ai 191 dedans, vous voyez en bas à droite, 191 balles dedans, et ici, sur mon trailer, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, donc ça fait, il va en manquer encore deux, sauf qu'il y en a une là, ça fait huit, et il y en a une qui est dedans aussi qui est finie, donc ça fait bien neuf, donc on est bien à 200 balles. Maintenant, en temps normal, quand vous êtes avec une presse classique, et bien c'est fini, c'est-à-dire que vous ne pouvez absolument rien faire d'autre, donc là, je vais vider celle-ci, il y a celle qui était dedans qui va venir, et normalement c'est fini, on ne peut plus continuer, sauf que regardez là, vous voyez que ça continue à se remplir ? Voilà, là j'en ai 200, là j'en ai 200, et bien ça continue à se remplir, et je peux continuer à en faire. Donc c'est... Voilà, on a la possibilité de dépasser cette limite avec cette presse, uniquement avec cette presse. Alors, en farfouillant un petit peu, ce que je me suis rendu compte, et que maintenant, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'activer cette presse statique pour qu'elle marche. C'est-à-dire que là, vous voyez, je ne suis pas activé, et je peux tout à fait décharger, et ça va en faire une autre, et ça va faire, ça va se remplir, le bac va se remplir à l'avant, et c'est pour ça que du coup, je n'ai plus le message. Donc là par contre, si je la réactive, j'ai de nouveau le message, mais on n'a pas besoin de l'activer pour qu'elle fonctionne. Voilà. Donc encore mieux, vous pouvez faire beaucoup plus que 200 balles sans avoir besoin d'activer. Hop, si j'en vais ici par contre, bah toujours, ça ne marche pas, donc c'est vraiment, il vous faudra uniquement cette presse statique pour arriver à avoir plus de 200 balles pour arriver à casser cette limite. Et encore une fois, ce qui est vraiment bizarre, c'est que, vous voyez, donc là, si, hop, je mets du foin, si je le fais avec un silo, bah vous allez avoir cette double animation là. Hop, ça vient ici, et vous voyez, il y a une autre balle qui rentre dedans. Du coup, j'arrive à avoir 2 balles pour le prix d'un. Donc ça, c'est un petit bug en plus. Certains diront que c'est encore mieux parce que, voilà, pour 4000 litres, vous avez 2 balles de 4000 litres. Mais du coup, ça le fait quand on est au niveau d'un silo, quand on verse en fait directement dedans. Par contre, quand on utilise le convoyeur, ça ne le fait pas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans l'accéléré, tout à l'heure, à un moment, ça le faisait. Mais en fait, je pense que ça le faisait parce que, justement, j'avais rempli avec ce silo là et après, j'avais remis le convoyeur et du coup, ça continuait à le faire. Et à partir du moment où j'ai sauvegardé, je suis revenu parce que ça a pris du temps et j'ai fait uniquement avec ça, ça ne le fait plus maintenant. Pardon. Là, vous voyez, je l'enlève, il y a une balle qui va arriver et là, elle ne va pas revenir dedans. Donc si vous voulez que ça soit un petit peu plus réaliste, on est plutôt dans les termes du réaliste, mais si ça vous embêtait d'avoir 2 balles pour le prix d'une, faites-le vraiment juste en vrac. D'autant qu'au final, au final, je trouve que c'est quand même un poil plus pratique. Alors bon, là, évidemment, je suis sur Ecarfarm et on a des remords qui font 500 000 litres donc je peux les laisser tourner en continu, je n'ai pas besoin d'aller les réactiver. Si on était sur une autre map avec, vous pouvez faire des tas, il faudra faire plusieurs alli-retours pour faire des gros gros tas. Mais en tout cas, au final, je trouve que c'est quand même un peu plus pratique. Vous voyez, je n'ai même pas besoin d'avoir mon... Là, le tracteur, il est allumé. Le tracteur éteint. Ça ne change absolument rien. C'est juste vraiment, qu'il soit connecté avec prise de force pour pouvoir vous permettre de l'utiliser. C'est tout. C'est-à-dire que vous pourriez à la limite même mettre un quad ici. Ça marcherait. Il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Donc, je voulais vérifier jusqu'au bout. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un 3 points. Vous avez juste besoin vraiment de vous accrocher. C'est tout. Donc, voilà. Donc là, le quad 13 là. Bon, ça en 1, on n'aime pas. Peu importe. Mais en tout cas, avec une attache classique, vous pouvez tout à fait continuer à faire des balles avec cette presse-là. Juste besoin d'avoir quelque chose qui soit accroché. C'est tout. Une dernière chose à laquelle il faudra vraiment faire attention. Je pense que je vous l'ai expliqué. Et si vous avez qu'un seul... S'il vous reste un petit peu à la fin. Vous voyez, là, il me reste 918 litres et que vous voulez passer à autre chose. Donc là, j'avais du foin. Vous voulez faire de la paille. Vous ne pourrez pas. C'est-à-dire que ça ne va pas accepter de mettre par-dessus. Vous avez certaines presses. Vous avez de la paille. Vous ramassez autre chose. Ça va le garder en paille le temps de faire la première balle et après, ça va passer à la suite. Ce qui est plutôt pratique. Là, celle-ci, ça n'accepte pas et vous n'avez aucune possibilité de vider. Donc, la seule façon de faire... Vous avez deux choix. Soit vous réinitialisez et ça va la vider. Soit, vous venez sous un de vos silos ou sous un silo comme ça où vous allez acheter et tout simplement, vous venez remplir. Vous voyez, là, je ne peux pas changer. J'essaye. Hop, droit de gauche, droit de gauche. Ça ne marche pas. Donc, vous finissez de remplir et ça va remplir exactement à 4000 litres. Et comme ça, vous pouvez faire votre balle et après, passer à autre chose. Voilà. C'est la seule chose à laquelle... Enfin, une chose supplémentaire à laquelle il faut faire attention. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien 250 balles. Donc, complètement dépasser la limite. Et bon, on aura pu continuer encore longtemps, je pense. Et voilà, faites juste attention. Plus vous allez avoir de balles au même endroit, plus ça risque de laguer. Donc là, pour l'instant, elles ne sont un petit peu pas là, entre guillemets, parce qu'elles sont en autoload. Mais si je fais L1 et triangle, déchargez les balles ici. Elles sont bien là. Et vous voyez déjà, ça a frisé un petit peu. Mais voilà. Donc, faites bien attention à ça. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider aussi à vous débarrasser de cette limite des 200 balles. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre la famille Tractor. Et évitez de faire des lags comme ça. Parce que là, je suis content, ça n'a pas encore craché. J'espère que ça va aller. Mais voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, sans lag. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des limites quand même. Sous-titrage ST' 501